Alors, on aimerait bien innover dans notre groupe, on aimerait bien faire émerger des choses nouvelles, mais on a souvent du mal à les repérer, et puis même quand il y a un visionnaire qui les voit, nous, on a du mal à voir les visionnaires. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et pour ce 250e truc d'animation, et je vous remercie de votre fidélité, pour tous ceux qui sont là depuis pas mal d'années, pour certains, eh bien, je vous propose de découvrir comment faire émerger des choses nouvelles, et j'ai comme invité Guillaume Degua, qui est économiste nouvelle génération et spécialiste de Nova Management. Alors, tout simplement, Guillaume, comment déjà on fait émerger des approches nouvelles avec des personnes ? Écoute, moi, j'ai un outil que j'utilise beaucoup, en tout cas, que j'apprécie d'utiliser, c'est la matrice de Stacy, qui présente, alors dans les grandes lignes, en fait, on a une partie qui est, on va avoir la technicité, ça va être plus ou moins technique, notamment l'abscisse, par exemple, et sur leurs données, ça va être la façon de mettre en œuvre entre les personnes. Et donc, on détermine un certain nombre de zones, on a la zone de simplicité, quand c'est facile à mettre en œuvre et qu'on connaît avec qui on va le faire. On a deux zones qui sont plutôt des zones de complications, dans lesquelles soit on va être de plus en plus technique, on va savoir avec qui le faire et qui résoudre, ou des zones de complications où c'est pas forcément très technique, mais on sait pas avec qui on va pouvoir le faire. Et ensuite, on a une zone qui est la zone de complexité, au milieu de laquelle, en fait, nos entreprises sont plutôt en général, et tout en haut, très technique et on sait pas du tout avec qui on va bosser, ça va être la zone de chaos. Alors, on a vu la matrice de Stensel, mais comment on peut l'utiliser très concrètement dans nos groupes ? Alors, dans un groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'un visionnaire, par exemple, va voir quelque chose, il va voir sa vision, et ça peut apparaître chaotique pour son équipe, mais en fait, pour lui, c'est simplement complexe. Donc, il sait où il veut aller, il sait à peu près à quoi ça va ressembler, il sait à peu près à qui va y aller, alors que les autres voient absolument pas du tout. Et alors, comment on peut mettre ça en place avec plusieurs étapes, quelques étapes pour arriver à mettre ça en place concrètement ? Un de cette maestrisse, on voit qu'il y a du chaos, et d'autre part, qu'il y a des gens qui sont, eux, dans leur complexité. Donc, il faut accepter que, quand moi, je suis dans le chaos, il y en a d'autres qui sont simplement dans leur zone de complexité. Ça, c'est l'étape numéro un. La deuxième, c'est de respecter qu'il y ait des gens qui soient dans leur complexité, et qu'ils soient ces visionnaires-là, et donc plutôt les nourrir. Et troisième étape, c'est de leur demander de partager, puisque moi, je ne le vois pas, ce chemin, que eux, ils me partagent le chemin qu'ils verraient, qui ne sera peut-être pas forcément celui qu'on va suivre derrière. Mais en tout cas, ça va me permettre, moi, de raccrocher mes wagons sur sa vision à lui, et de rentrer, de sortir de ma zone de chaos, et de rentrer dans une zone de complexité dans laquelle je vais être un peu plus à l'aise. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Alors, quand vous et la plus grande partie de votre groupe ne voyez que dans une idée du chaos, eh bien, cherchez un visionnaire qui la comprend et demandez-lui de vous la présenter de manière à ce que vous puissiez justement profiter de ces visionnaires pour arriver à transformer le chaos en complexité. Et on a notre série sur la complexité qui montre que la complexité, ce n'est pas du compliqué, mais c'est au contraire quelque chose avec de la diversité du groupe, des interactions entre les personnes. Vous pouvez bien sûr aussi, eh bien, commenter. Mettez-moi comment vous mettez ça en place. Est-ce que vous utilisez, du coup, cette matrice ? Comment vous avez repéré vos visionnaires ? Est-ce que vous en avez dans votre groupe, par exemple ? Vous pouvez bien sûr, eh bien, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker. Ça aide énormément tous ces contenus à être plus visibles sur Internet. Et puis, vous pouvez télécharger aussi le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada